Salut les fines bouches, aujourd'hui on va réaliser un dessert, franchement, même moi, une fois sur deux, au début je le ratais, maintenant j'arrive à le rater qu'une fois sur trois. C'est terriblement bon, mais c'est terriblement difficile à réaliser. Par contre, je vais vous donner un petit truc qui va peut-être vous aider pour les prochaines. On va faire le soufflet au grand marnier. Que faut-il pour réaliser un soufflet au grand marnier ? Vous allez me dire du grand marnier, ça va, je vous ai reconnu les copains, on est d'accord. Mais il faut surtout créer, en gros, ce qu'on appelle une pâtissière. Donc des œufs, qu'on va séparer en deux, six œufs, six jaunes, six blancs. Du sucre, 160 grammes. Du lait, 0,6 litre. Du sucre cristal, on verra ça tout à l'heure pourquoi. Du sucre en poudre, on verra tout à l'heure pourquoi. De la farine, c'est ce qui va faire que ça tient. Et du beurre fondu, on verra tout à l'heure pourquoi. Un moulaire soufflé. Tout à fait authentique et simple. Du matériel. Et nous allons commencer à lancer la recette. La première étape consiste à verser le lait dans une casserole. Et à mettre à chauffer lentement. Pour pas que le lait accroche au fond. Ensuite, on prend notre sucre. On le mélange avec les jaunes. Et immédiatement, on fouette l'ensemble. Et on va fouetter jusqu'à ce qu'on appelle blanchir. Voilà. Quand c'est blanchi, on fait le petit ami. Avant, j'avais des grands copains. Maintenant, j'ai un petit ami. Je ne fais pas mon coming out. Alors là, on va mettre, intégrer lentement, très lentement, la farine en remuant un petit peu. C'est important à ce moment-là, c'est que la farine soit bien diluée pour éviter les grumeaux. On est toujours sur la problématique des grumeaux. Voilà. Là, ça commence à frémir. Donc, pour éviter que mon bol, il tourne comme ça. Hop. Et on va verser le lait, mais vraiment, tranquillement. Il faut surtout éviter que lorsque vous mélangiez, là, il ne faut pas créer de mousse. C'est assez important. On met ça à feu très doux. Maintenant, vous connaissez le principe de la pâtissière. Il faut qu'elle monte, qu'elle durcisse, qu'elle cuise lentement. Donc, on va, je ne vais pas vous faire attendre le temps d'eux. On va mettre sur ça, sur trois. Et on va la faire prendre jusqu'à ce que ça durcisse et que les bords soient décollés. À tout de suite. On regarde. L'appareil a bien pris. Vous voyez, regardez, ça nous fait une belle crème. Alors, cette crème, qui se détache bien des bords et autres, on va la retirer du feu. On va la laisser refroidir. Parce qu'à cette crème, on doit additionner les blancs d'oeufs montés en neige, avant de les mettre en cuisson dans le four. Si on met des blancs d'oeufs dans ça, ils vont cuire. Donc, on attend que ça refroidisse. À tout de suite. Notre crème pâtissière est en train de refroidir. Nous, on allume le four à 240. 240, c'est chaud. Oui, notre appareil, il va falloir le souffler. Donc, souffler, c'est très chaud. 240. On le mettra après au four à 240. Au bout d'un quart d'heure, maximum 10 minutes, 12 minutes, on verra exactement au niveau du visuel. On va baisser un peu, dès qu'il sera bien monté. Le petit secret. La plupart du temps, on dit, connaissez l'expression, c'est comme un soufflet, c'est vite retombé. Ben oui, parce qu'un soufflet, ça monte, et après, il n'y a rien qui le tient, donc il redescend. Donc, je vais vous donner un petit truc pour que le soufflet, il essaie de tenir un maximum. Je n'ai rien inventé. Donc, on va foncer le moule. Vous voyez, donc, foncer, on met du beurre. Et là, au lieu de mettre de la farine, on va mettre du sucre cristal. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi que ? Alors, je vais vous expliquer que lorsque le moule va rentrer au four. Vous voyez, c'est beau. Nous, on va mettre l'appareil dedans. On va le mettre à 240. L'appareil va monter. Pendant ce temps-là, le sucre cristal va cristalliser, puis devenir caramel. Très doux. Mais il va faire une paroi autour du soufflet, solide, qui lui évitera de retomber comme un soufflet. Maintenant, l'action. On va monter nos blancs en neige. Juste avant que la pâtissière refroidine arrive. A tout de suite. Je viens de monter mes blancs. L'appareil pâtissière est froid. Et là, parce qu'il faut bien mériter son nom, on intègre le grand marnier. Et on fouette. Ça détend l'appareil. Ça le parfume. Ça parfume tout le monde. Et maintenant, on va intégrer les blancs par petits morceaux en remuant lentement pour ne pas faire tomber les blancs et pour bien les intégrer. On fait un petit mouvement circulaire, comme ça. On prend une spatule, pas un fouet. Le fouet, on a toujours l'impression qu'on ne fait pas de mal, mais on fouette. C'est inhumain d'imposer ça à des gens qui sont en train d'essayer de se sevrer. L'odeur du grand marnier qui remonte, c'est un plaisir. Voilà, il faut mélanger jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'impression qu'il n'y ait plus de blanc qui soit détaché de la crème. Ça nous fait un super joli appareil. On le prend. On le verse dans le moule à souffler. Là, je sais que si j'en mets plus, ça va monter ici. Je vais en faire deux. Vous avez vu, deux moules. Alors, ce qui n'est pas inintéressant, c'est de faire ça un peu sur le côté, vous voyez. Pour bien que... Si vous voyez qu'il y a des endroits où ça colle un peu ou détaché, ça le fera monter plus facilement. Et ensuite, on met directement au four. 240, on est d'accord. On met le plus petit en deuxième. Et on est parti pour une bonne dix, douzaine de minutes. Après, je vais baisser une fois qu'il sera bien monté. Il continuera à cuire autour et à se maintenir et cuire à l'intérieur aussi parce qu'il faut cuire la crème. Donc, on se revoit en fin de cuisson et on va vous sortir. On va essayer de le démouler. Ce n'est pas gagné d'avance. A tout de suite, les amis. Voilà un soufflé. Alors, on va essayer. Il va retomber un peu forcément, mais... On va essayer quand même. Le sucre glace. soufflé au grand marnier. À manger dans dix minutes. Un peu tiède. Trop chaud, pas bon. Trop froid. Bon aussi, mais moins. Voilà, les amis, un soufflé qui est monté, qui est retombé un peu. L'intérieur, là, tout ça, croyez-moi, c'est que du bon. Essayez-le. Faites-le. Si vous faites un beau soufflé comme ça qui tient, envoyez-moi une photo, ça m'intéresse. On en fera un ensemble. Alors, merci de nous suivre autant, si souvent, si nombreux. On se revoit très bientôt. En attendant, à vos fourchettes, à vos soufflets et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada